Ah, Amir ! Hello, Sidonie. Amir, Peter von Katz. Mon meilleur ami, dont j'ai fait le premier film, il y a... Bonjour, monsieur. Appelez-moi Peter. Alors, Amir, c'est un jeune homme de 23 ans, un jeune allemand qui essaie de faire une situation à Cologne, en Allemagne, particulièrement, et donc qui rencontre par le biais de Sidonie un réalisateur assez célèbre qui s'appelle Peter von Katz. C'est le faux ingénue par excellence, je dirais. Très simplement, en fait, on a commencé la prépa, j'ai commencé à répéter avec Denis, on a commencé à faire des lectures, des lectures, des lectures. C'est vrai que c'est un rôle qui m'est venu assez spontanément, je dirais, il n'est pas non plus si proche de moi, mais c'est vrai que c'est un rôle que je pense que j'avais déjà observé dans ma vie, que j'avais déjà certains éléments, en fait, certaines inspirations qui me sont venus assez spontanément. Après, pendant les lectures, on a débloqué des choses. Moi, j'ai aussi bossé assez sur le physique avec un coach pour créer un peu cette enveloppe séduisante, cette enveloppe un peu, parce qu'il y a cet aspect charnel, cet aspect érotique de la manière qu'il fallait que je développe, parce que c'est vrai que, oui, ça pour le coup... Mais ouais, non, franchement, en fait, ça a été une prépa physique, et puis après, moi, c'est assez mieux aussi pour ça spontanément. On a eu un mois, un mois et demi de prépa, et puis on est rentré direct dedans. Ouais, en fait, on a eu une semaine avant le tournage où on nous a laissé le décor à nous, c'est-à-dire moi, Stéphane, Denis, François. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on a vraiment pu passer une semaine à répéter sur les lieux de tournage. Et en même temps, dans ce loft, enfin, c'était vraiment une reconstruction de loft. Donc, en fait, on se posait sur le canapé, et on fumait des cigarettes, on buvait un verre de champagne, on discutait, et puis, en fait, on s'appropriait le lieu, on s'appropriait cette maison, en fait. Donc, c'est vrai qu'on a eu vraiment ce luxe de pouvoir se fréquenter dans cet endroit-là. Et on a beaucoup discuté. Moi, de toute façon, dès le début de la première lecture, Denis, je l'ai senti. Enfin, c'est quelqu'un qui a une bienveillance telle qu'en fait, elle émane de lui tout de suite. Et ce qui est cool, c'est que j'étais en confiance dès le début. Et pour un rôle pareil, je pense que c'était vraiment, enfin, si pas nécessaire, au moins, d'une grande aide. Pas du tout. Moi, je connaissais de nom. J'avais vu deux films de lui sans savoir que c'était des films de lui, que j'avais plutôt aimé. Et grâce à lui, j'avais énormément aimé, dans ma maison aussi. Mais ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas vraiment un rêve. Non. Il m'a guidé très simplement. Ce qui est bien avec François, c'est qu'il n'est pas à son premier coup d'essai. Donc, en fait, il a cette malhabilité avec les acteurs. C'est quelqu'un qui aime énormément les acteurs et qui les comprend très bien, qui arrive vraiment à s'adapter. Donc, je voyais comment il interagissait avec Denis, comment il interagissait avec moi, comment il interagissait avec Stéphane. Il arrive vraiment à s'adapter aux personnalités, à s'adapter aux besoins. Moi, il sentait que c'était mon premier film. J'avais en même temps besoin de me sentir légitime et de me sentir rassuré. Donc, il avait une énergie aussi très bienveillante. Il était présent pour moi. En même temps, il me donnait des indications qui ne me fermaient pas trop. Parce que c'est vrai que quand c'est ton premier film que tu essayes, je pense que tu peux vite, avec une phrase ou un mot, te fermer. Et j'ai senti, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, moi, j'ai senti une certaine prudence à cet égard-là de sa part. Et du coup, en fait, c'était trop bien. Je vous en prie, asseyez-vous. Excusez le désordre. Ça ne me gêne pas. Café, thé, cognac ? Cognac, bon dia. Carl Cognac, toi aussi, Sido ? Non, jamais le matin. C'est drôle. Je vous imaginez plus âgé. Peut-être que, ouais, que le fait qu'aujourd'hui, il y ait cette effervescence, qu'il y ait tous ces réseaux, ça met en valeur, ça favorise cet aspect de l'amour. Mais je pense que ça a toujours existé. Je pense que c'est des choses complémentaires. En fait, c'est deux visions qui sont assez complémentaires. Et puis, même dans l'histoire de Hayden Chambers, qu'avait adapté François dans les T85, c'était aussi le noyau de l'histoire. C'était aussi l'opposition de ces deux visions de l'amour. Je pense que moi, c'est dans ma philosophie de penser qu'il n'y en a pas que deux. Il y en a une per personne. Je pense que chacun a son idée de l'amour. C'est quelque chose de très abstrait. Je pense que c'est peut-être aussi dû à l'âge. Je pense que Amir, aussi dans sa naïveté, dans sa fougue, il a besoin de mouvements, il a besoin de dynamisme, il a besoin d'expérience, il a besoin de découverte. Comme en jeune lionceau, il a envie de jouer, il a envie de se faire mal. Je pense que quand tu as plus souffert, quand tu as plus vécu, il y a un moment où tu cherches à avoir un peu plus le contrôle. Moi, c'est vrai que le mystère, l'opacité, c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné chez les gens. Je sais que j'ai eu tendance à idolâtrer beaucoup de personnalités quand j'étais jeune, Jim Morrison, Bob Dylan, des gens qui étaient très... très labyrinthiques, en fait. J'aime bien cette idée de vraiment incarner cette solitude humaine pour moi. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est vrai que j'aime cette idée que c'est un peu fataliste, mais on ne saura jamais ce qui se passe dans la tête de quelqu'un d'autre. J'aime bien ces personnages qui l'assument en fait et qui jouent avec plutôt qu'essayer de se battre en essayant de parler, en essayant d'exprimer, en essayant de communiquer, de s'accrocher à l'autre. D'accepter, de rouler avec ça, de se dire tu ne me comprendras jamais, tu ne sauras jamais ce qui se passe. C'est peut-être frustrant, mais en même temps, ça peut être marrant et qu'ils voient un peu ça comme un jeu. Et moi, je trouve ça super fascinant. Je dirais que c'est ça qui est un point en commun entre ces deux personnes. C'est qu'ils n'essaient pas de poser des mots, ils n'essaient pas de comprendre. Je pense que c'est bien parce que ça les rend aussi plus libres. Pourquoi plus âgés ? Quand on a autant de succès et qu'on est célèbre. D'habitude, les gens sont plus âgés. Je suis l'exception qui confirme la règle. Proust. Proust.